Dans cette vidéo qui va s'appeler les préparatifs de l'hiver, tu peux voir ça de sang, mon ancienne maison, même si j'ai passé l'hiver dans une caravane, vous le savez pour ceux qui sont abonnés, j'ai fait l'aménagement provisoire d'un vagabond mon nouveau van, je vais tout vider aujourd'hui, ranger pour les préparatifs de l'hiver, incorporer le bois de chauffage sec pour les premiers allumages, parce que bientôt le froid devrait s'installer. Il me reste ce petit isolant à bulles qui est fin, il y a deux règles que j'aime beaucoup, c'est utilise ce que tu es et utilise ce que tu as, et ensuite on voit en fonction ce qui est nécessaire d'acheter ou pas. Pour le moment, avec les aimants, j'utiliserai la version moustiquaire quand il fait chaud, c'est le moustiquaire que j'ai récupéré de la caravane et le reste d'isolant de la caravane. peine, de certaines parties de la caravane. Donc, pour les vitres côté lit, je mettrai cet isolant à l'intérieur de la vitre, mais pour celles qui sont à l'extérieur, je basculerai soit la moustiquaire, soit cet isolant pour la nuit, en fermant la vitre bien sûr, ou pas, ça peut rester comme ça aussi pour donner un peu d'aération. J'en mettrai un ici aussi, et ces vitres-là, je mettrai un petit videau en bas, je vais enlever le rideau, et je les mettrai pour l'hiver, je les laisserai je pense en permanence, il n'y a que là où ça sera la partie clarté. Moustiquaire à la journée, des fois, même s'il fait froid, et isolant la nuit. Voilà le système qui va me permettre d'utiliser ce que j'ai, je verrai petit à petit comment il fonctionne pour le pare-brise, c'est assez coûteux, les isolants qui prennent tout le pare-brise à l'extérieur, plus les vitres, donc je vais voir. Pour l'instant, il n'y a aucune nécessité de se précipiter dans un achat, on va faire un esconne. Sous-titrage ST' 501 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 On va le garder ici, là on mettra les bidonnes d'eau, après pour les haches, et celui-là et l'autre, on va les mettre devant. Alors ça, c'est vrai que bon, après si je commence à l'enlever, je ne le trouve plus, mais ça quand tu es en montagne et que c'est farci de moustique, tu peux toujours te mettre, tu vois, c'est pour ça que je garde, même si je ne mets pas de chaussettes, je garde quand même une paire de chaussettes, au moins pour les moustiques, si jamais ça devrait, à des endroits, tu peux te faire bouffer grave, donc là, ce n'est pas pour braquer une vieille, tu vois, mais c'est pratique, bizarre, mais pratique. Surtout, quand tu dors en montagne, que tu n'as que cette partie-là, qui est ta sac de couchage, qu'on est encore dans une saison où, même si tu vas l'ouvrir dans la nuit, tu te fais attaquer le soir, tu vois, et là, au moins, tu n'as que ça qui dépasse, et moi, en plus, j'ai l'avantage à la moustache, tu veux, ça décolle par rapport à la peau, c'est Nik Mook au moustique. Donc ça, un petit filet sympa à avoir, bien sûr, dans une poche, un peu plus visible, un peu moins fragile. Alors, à la caravane, je t'avais montré trois bassines inox. Celle-ci, et la petite qui est tout à fait devant, là-bas, alors, ça, ça sera, et j'ai une grande, j'ai une grande, mais là, elle ne rentre pas, je n'arrive pas à la caser. Donc ça sera celle-là pour faire la vaisselle, la petite, c'est mon bidet. Pour refendre, pour couper, puis j'ai un terrain où il y a des ronces, où je dois aller, un verger, ça a été envahi grave, ça fait un moment que je ne suis pas allé, donc serpette, si, hache, j'ai la numéro 7 au campement, là-bas, je ne vais garder que la 10. Voilà, la numéro 7, elle est l'équivalente en tête de la numéro 5, ça, c'est celle à yo-yo, donc si j'ai besoin d'une petite, ça sera celle-là. Pour refendre le bois, le Maus Costo Départoir, là, je refendrai, puisque j'aime refendre à genoux, la massette, enfin, un chêne qui a déjà ramassé, mais bon, je crois que je l'ai fait avant l'hiver dernier, je ne sais plus, ou pendant l'hiver dernier. Voilà, après, j'ai le, il faudra que je l'entretienne, d'ailleurs. Sachant que, tu te fais arrêter avec ce type de matériel, bon, il faut pouvoir justifier ton mode de vie, tu vois, c'est comme, c'est comme tout. Et ça dépend de l'environnement, nous, on n'est jamais, allez, si, on va passer des fois par une ville, on va passer à Carcassonne pour m'arrêter faire des courses à yo-yo, mais sinon, je suis toujours, soit dans la montagne noire, soit en Ariège. Et bon, je me suis déjà fait contrôler par les gendarmes, parce qu'une fois, j'étais descendu en bord de mer, dans une zone interdite, ils étaient quatre dans la voiture, personne n'est descendu, j'étais en train de couper du bois avec la hache, tu vois, ils ne m'ont pas dit, vous avez une hache dans le camion, quoi, ils m'ont dit que je ne pouvais pas rester là, qu'il fallait que je bouge. Ils m'ont indiqué un endroit où je pouvais me poser, donc, tu vois, bon, nous, on est en montagne, en montagne, ben, t'as de quoi refendre le bois, mais, il faut savoir quand même que c'est des couteaux et du matériel, qui, j'ai le BK2 aussi, là, qui ne sont pas considérés, si tu le portes sur toi, enfin, tu vois, j'ai une anecdote là-dessus, parce que ça faisait peut-être, allez, six ans, ou sept ans que je n'avais pas été à Veioio au cinéma, peut-être, non, cinq ans, on va dire, et j'y suis allé, mais je suis allé avec ma sacoche de ce que je prends en forêt, tu vois, et je n'avais pas pensé enlever les choses, alors là, il a scie, le couteau, j'avais une petite hachette, enfin, bon, tu vois, voilà, voilà, et ça, la dernière fois que je me suis ouvert ici, je me suis déjà ouvert au niveau des doigts, des poignets, j'ai acheté ça, parce que là, t'as 35 points, tu peux te faire, c'est une agrafeuse stérile, donc, en cas de grosse coupure, ben, ça te permet quand même de, c'est quand même beaucoup mieux que les stéristrips, moi, j'ai utilisé des stéristrips, là, des fois, ils sautaient, tu vois, donc là, t'as même, je crois, une petite pince qui te permet de maintenir, non, elle n'y est pas, j'en ai une, là-bas, qui permet de maintenir les chaires, et t'as grave, hein, bon, le seul truc qu'il y a, c'est que, si tu l'ouvres pour quatre points, quatre points, jusqu'à six points, ou sept points, ça peut se faire avec des stéristrips, sauf si c'est profond, et après, ben, tu la jettes, hein, c'est stérile, mais c'est pas réutilisable, mais bon, c'est exceptionnel, je ne sais pas combien ça vaut, mais ce n'est pas donné non plus, c'est douze balles, ou douze ou quinze balles, mais bon, hein, quand tu es seul, et que tu peux bien t'ouvrir, tu es content quand même de pouvoir te faire des points, et mon yo, c'est mon amour, ça, bon, allez, là, il faut que je tape un coup de dent, et après, pour tout ce qui est préparation du bois, tu vois, j'ai deux tapis de cuir, quoi, pour me mettre à genoux par terre, voilà, là, je vais vider, là, j'ai approché le panneau solaire, je vais vider le filtre à gravité, dans un bidon qui est marqué, tu vois, filtré, parce que ça, si tu roules avec, ça se casse la gueule, tu as de l'eau partout, tu es content du voyage, allez, on vide, au moins, c'est bien que tu marques filtré, comme ça, tu ne te trompes pas, donc là, c'est de l'eau de source, mais qui est là depuis un moment, qu'elle est plus potable, bon, ça sera quand même plus agréable quand il y aura des rangements en haut, quand il y aura le lit plus haut, avec des rangements dessous, des caissons, parce que là, c'est vrai que le fait d'avoir entré trois caisses de bois, je sens la différence par rapport à toutes mes affaires qu'il y avait dedans, il a fallu vraiment ranger, parce que c'était un peu compliqué, cet après-midi, de tout faire rentrer, ça, c'est l'eau filtrée, des vides poches, on en a besoin des vides poches, parce qu'il y a toujours des trucs que tu n'as pas prévu de ranger, alors là, j'ai deux vides poches, trois vides poches, qui sont à re-ranger régulièrement, le broilé, c'est lui qui me fournit l'eau pour me laver les mains, je vais le poser là pour l'instant, alors les trois vides poches, je vais les trier de nouveau, parce que ça m'étonne que j'ai autant de vides poches, la corde, c'est derrière, la serviette, on va l'accrocher, là, on la retourne, ça va permettre de la ranger ici, avec le bidon d'eau peut-être, là, on va défaire le poêle, eh bien, dis donc, ça, c'est le cuir, cuir couteau, bon, ça va être chaud, mais je vais y arriver, c'est le premier hiver qui s'annonce dans le vagabond, donc tu vois, tu dois prendre tes marques, 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 voilà on va mettre deux aimants pour pas que ça se casse la gueule ça c'est un pépi l'intilateur ça tu vois je l'utilise l'été bien sûr pour brosser mais l'hiver aussi pour casser la strate d'air chaud qui reste là tu vois et l'envoyer un petit peu vers le bas on les utilise toute l'année mais il faut pouvoir les caser il faut pouvoir les caser on est un peu à bloc là je suis un peu débarillé je vais peut-être prendre une caisse de plus que je vais mettre là je peux en rentrer combien je peux en rentrer une petite et une grosse et ça ça va être vraiment ce que j'ai besoin en mettre une sur la table et tout ça là il faut que je le trie il me reste la vaisselle je viens de faire la vaisselle 18h il me reste 1h15 avant le tombe de la nuit pour tout finir 3h20 2h20 3h20 Musique 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 Musique